Je suis avec Mme G, 56 ans, pour une quatrième consultation. Elle souffre de la maladie de Lyme. Elle se sentait extrêmement fatiguée, évidemment. Elle a du mal à se concentrer et elle ressent des douleurs polyarticulaires améliorées au mouvement. Ça, c'est un critère extrêmement important que les douleurs soient améliorées au mouvement. C'est une quatrième séance dans laquelle nous retrouvons les symptômes mais qui ont réduit par rapport à la première consultation. On est aujourd'hui à valeur de 2 sur 10 selon l'évaluation du patient lui-même. A chaque consultation, il y a une anamnèse, prise de poux, la palpation de dermalgie et l'observation de la langue. La pulsologie nous indique un poux profond faible. Dans les loges, système nerveux autonome, système digestif, système articulomusculaire, système urogénital. Ce qui nous emmène sur un modèle pathologique, yango-diminué, atonifié, selon la MTC. Le système respiratoire, donc méridien poumon et le système nerveux central, cœur, qui font partie du foyer supérieur, sont en place car ils se retrouvent dans la profondeur du bout sur l'étage moyen. Ce qui indique qu'ils sont bien en place sans aucun problème. Cela nous conduit au traitement suivant. Au premier niveau des racines, je tonifie Jing, la constitution car la maladie est chronique. Tonification du Qi pour augmenter le rendement métabolique. Au niveau des fonctions, je tonifie Yango de mètre du cœur par le 3 mètre du cœur gauche. Le Yango diminué du foie par le 8 fois gauche. Le Yango diminué de rate par le 9 rate à gauche. Et le Yango du SUG par le 10 à 1 gauche. En ce qui concerne la pharmacopée, elle est actuellement sous traitement par Binlang et également accompagnée par une autre formule constituée de Ginseng, de Renoué à fleurs multiples, le Eshubu, de Bé de Goji, de fruits de l'abricot japonais, d'Astragal et de Cournouillé. Sous-titrage ST' 501